Vous voulez savoir ce qu'il y a dans la poubelle des youtubeuses ? Installez-vous, j'arrive ! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver Nouveau décor, enfin, nouveau, on s'entend, nouveau rideau Attention, nous n'avons pas fait des investissements massifs Voilà, de studio, non, non, toujours dans mon salon, toujours un rideau Mais résolument printanier, hein, on en a marre du bleu un peu Non, on veut de la couleur dans nos vies, on veut de la vitamine Eh ben écoutez, un petit rose fuchsia, moi je dis, ça mange pas de pain Et ça fait du bien à vos mirettes, enfin j'espère, hein Déjà que ma voix de Cressel, flat, vous écoutis Hein, voilà, bon, alors moi j'ai prévu le café, je vous invite vraiment à prévoir le café J'ai même prévu du ravitaillement, hein, petite tuile de chez Madaloso Les bordelaises savent, savent, les bordelais aussi savent, voilà Non, ce n'est pas un placement de produit Tu sais, dès que tu parles d'un truc maintenant, hein, hein, bon, non Donc prévoyez le ravitaillement parce que là, il s'agit de faire mes poubelles Pour savoir si j'ai vraiment consommé et utilisé tout ce dont je vous ai parlé au cours de ces derniers mois La dernière vidéo produit terminée remonte à juillet Comment vous dire, je vais scinder cette vidéo en deux, hein On va faire une vidéo pour les produits corps une prochaine fois Là, on se concentre sur le visage Et on a deux caisses, ok La deuxième, de même chose, voilà, on a deux caisses Alors ça, non, vraiment, là, là, les masos, vous allez être contents Vidéo de 3h30, voire 4h, 5h, on ne compte plus quand on aime, hein Donc écoutez, du trêve de blabla, on rentre direct dans le vif du sujet, on y va Et je prends ce qui se présente sous ma main Pour que ça ait plu vite, j'ai essayé de faire des lots, hein, des lots de produits que j'avais utilisés Donc on commence tout de suite avec deux gels pour le visage de chez Hollywood Skin Il me semble que je vous en ai parlé il y a très très longtemps Que je vous disais que c'était bien C'était à l'époque où je souffrais de la dermite, j'ai mis un mal fou depuis... Elle est terminée, donc je crois que je vous en ai parlé il y a deux ans Et on a mis un temps fou à les finir entre ma fille, moi, mon fils, tout ça On a tout, voilà, tout le monde s'y est collé pour les finir Et pour pas gaspiller Qu'est-ce que je pense de ça ? Alors, il y a de l'acide lactique à l'intérieur, du menthol, du thé vert, de l'aloe vera, de l'acide salicylique Franchement, ça m'aidait bien à maintenir, à contenir la dermite Maintenant, je souffre plus de dermite Je le trouve un peu desséchant, puis bon, j'ai découvert le V10, vous verrez, on en a du V10 C'est pas un mauvais nettoyant, mais je trouve qu'il assèche un peu Et c'est surtout pour des peaux à tendance à acnéique, avec des peaux à problèmes, des choses comme ça Ce qui est plus du tout mon cas, surtout que maintenant je suis... Enfin, vous savez que j'inclus la trétinoïne deux soirs par semaine Donc, vraiment, c'est pas du tout indiqué pour mon type de peau actuellement Donc, non ! On fera du tri après Ah, ça va me faire du bien de le jeter, vous savez pas que ça va me faire du bien d'aller trier tout ça ? Mon mari, il n'en peut plus Mes produits terminés cohabitent avec ces outils La cohabitation ne se passe pas... Voilà, bref, hein, donc on y va, on continue Alors, Curaspot Bah j'en ai un, mais je sais que j'en ai d'autres, alors je sais pas, ça doit être peut-être dans l'autre caisse Mais enfin, Curaspot, donc pour mon fils, vous savez, péroxyde de benzoïl Ça marche super, voilà, enfin, quand il le fait Parce que pour que ça marche super, il faut qu'il le fasse Euh, disons que je lui cours après Quand il est régulier, c'est nickel, peau nickel Dès qu'il se relâche 2-3 jours, c'est foutu, ça repart Voilà, bon bah, on est en pleine période hormonale En folie Après, c'est de nettoyer le visage avec un savon Le V10, il le fait poser 2 minutes C'est nickel, ça marche super Je pense que j'en ai plein plein d'autres, peut-être dans l'autre caisse On verra après Ensuite, qu'est-ce que je vois ? Attendez, vous savez quoi ? Attends, je m'installe mieux, attends Voilà, c'est mieux comme ça, je vois mieux ce que je fais Parce que, bon Euh, V10 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Voilà Bon bah, c'est le savon du visage pour tout le monde Dans la famille, mon mari, mon fils Non, ma fille, non, ma fille, elle fait genre, elle préfère les trucs en genre C'est plus fancy, tout ça Bon, hein, nous on est old school Donc, meilleur savon du monde pour nous, c'est un savon Je le répète, pH 7-8 J'ai un début d'explication pour le fait que ce soit un savon et que je le tolère parfaitement Et qu'il nous laisse la peau impeccable Je sais que c'est un savon qui ne correspondra pas à tout le monde Étant donné son pH basique Mais, par exemple, les peaux sensibles, je sais qu'il est très indiqué J'ai eu un début d'explication scientifique, hein, on s'entend Alors, attention, hein, je suis pas spécialiste, je vous le rappelle et tout Mais, en gros, si on se renseigne un peu sur l'enzymologie Des trucs comme ça et qu'on rentre un petit peu en détail dans ces sphères-là de la science On comprend pourquoi un pH basique, c'est meilleur pour une peau sensible qu'un pH... Je sais, non mais je sais, hein, ça va à l'encontre de tout ce que j'ai pu entendre et lire Mais, ouais, vous savez, quelque part, la théorie... Je... Bon, attendez... Bah, voilà, bon, allez, bref Donc, la théorie, c'est une chose, mais j'essaie de m'en dégager de plus en plus Parce que je pars du principe que la seule qui décide, la seule qui décide ce qui est bon pour elle, c'est ma peau Donc, moi, ma peau, le V10, elle adore, elle surkiffe, elle... Je pourrais plus m'en passer, c'est vraiment... Puis, alors, été comme hiver, quoi, c'est-à-dire qu'il est super en été Je pensais qu'en hiver, je devrais peut-être repasser à des choses plus douces Style, c'est rasé, vous voyez, des pH un peu plus acides Mais, finalement, je me rends compte que le pH acide, c'est pas forcément ce que ma peau préfère Voilà, donc, en tout cas, le V10, elle aime beaucoup, je sais pas, il est vachement bien fichu Encore une fois, chimiste, c'est un métier... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, on va pas en faire des heures, hein, le V10, je vous en rebats les oreilles depuis plus d'un an, hein Donc, voilà, et bien, écoutez, toujours là, et vous voyez, une consommation frénétique, hein, frénétique Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a un Low pH First Cleansing Milk Gel de chez Cosserix C'est ma fille, hein, qui l'a utilisé, vous savez qu'elle adorait le Low pH de Cosserix, la version normale Du coup, pour tester, je lui ai pris celui-ci qu'elle n'a pas du tout aimé Elle a quand même fini par le... C'est ma chérie, t'es mignonne, mais tu finis Et, en fait, elle n'aime plus non plus le Low pH, elle trouve que c'est pas bien Elle préfère la Max Clinique, donc, du coup, on est toutes les deux sur la Max Clinique Vous verrez, c'est dans votre caisse, je la vois Je ne rachèterai pas, elle n'a pas aimé Bon, moi, j'ai pas testé, mais voilà, hein, vous voyez tous les produits de toute la famille, hein Un Cleansing Foam, enfin, une mousse nettoyante de la marque Pyeongkang Yul Ça, c'est... YesStyle qui me l'a fait parvenir, je ne l'ai pas payé, je l'ai reçu gratuitement Eh ben, on n'a pas, enfin, ma fille, donc, l'a testé Moi, j'ai testé pour voir si, voilà, ce serait mieux que le V10 Non, alors, non, ça ne détrône pas le V10 Ça sèche beaucoup, et ma fille non plus n'a pas aimé, voilà Donc, généralement, quand on n'aime pas un nettoyant pour le visage, on va pas se flinguer le pH de la peau, hein On finit sur le corps, hein, on se lave, c'est très bien Enfin, si ça fonctionne sur le visage, ça fonctionne sur le reste, hein Donc, voilà, même des fois, si tu nettoies tes pieds avec, voilà Ah bah, ça fait super luxe, la routine de pieds Mais bon, hein, faut le finir, on gaspille pas Donc, voilà, Pyeongkang Yul, on n'a pas aimé Personne dans la famille Ah ben, écoutez, j'envoie un, là, vous voyez Le Low pH, euh, Good Morning Gel Cleanser De chez Cosserix, que ma fille aimait beaucoup et qu'elle n'aime plus Comme sa mère Souvent, femme varie, voilà On ne rachètera pas Et c'est aussi le nettoyant préféré de pierre Mais il paraît qu'ils ont changé la compo Donc, il correspond, enfin, voilà, Pierre est en panique Euh, si vous avez un remplaçant, hein, il faut sauver le soldat Pierre Voilà, je compte sur vous Si vous avez un remplaçant du Low pH Good Morning Gel Cleanser Parce qu'apparemment, euh, il y a la version européenne, voilà Vous savez que la législation coréenne ne se soumet pas à la législation Inki Enfin, la lomenclature Inki Apparemment, pour l'Europe, ils en ont fait un spécifiquement avec une listing Inki Qui, ça n'a rien à voir avec le produit coréen Donc, je ne sais pas, écoutez, si vous avez des pistes, hein, on est preneur Curaspot Bah, si, un par mois, vous voyez, donc, euh, voilà Il en met dans son dos aussi, hein, c'est pour ça que... Assez grosse consommation Qu'est-ce qu'on a là ? On a une Rice Foam & Cleanser de la marque Nine Wishes Avec des micro grains de riz Enfin, de la poudre de micro grains de riz C'est ça ? Oui, 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 oui Commandée sur iHerb pour ma fille Parce qu'en fait, elle adore, euh, ça Elle adore cette poudre-là Elle adore les poudres... Enfin, je vous ai déjà dit que ma fille adorait exfolier sa peau, voilà Alors, je ne veux pas trop qu'elle insiste sur l'exfoliation mécanique, hein, parce que, bon, voilà Je lui ai quand même bien appris comment le faire, comment y aller Comme je vous dis, je suis un peu mal placée Parce que j'ai exfolié ma peau mécaniquement pendant des années J'adorais ça, je trouvais que c'était très bien Bon, elle, elle adore ça, voilà Mais il y a façon de faire, façon de faire Ne diabolisez pas non plus l'exfoliation mécanique Ça dépend comment vous y allez Si vous y allez comme une brute, évidemment, comme toujours, non, hein Mais si vous y allez correctement, tranquillement, mais bien, voilà Bon, faut bien enlever les cellules mortes à un moment, hein Donc, j'ai préféré quand même, histoire de qu'elle y aille mollo Lui prendre cette poudre-là de riz Qui est une poudre d'exfoliation enzymatique Et qui est géniale, qu'elle aime beaucoup, que moi j'ai testé Qui est super, mais j'ai pas vraiment besoin d'exfoliation Puisque je suis sous trétinoïne Donc voilà, ça c'est un excellent produit C'est de la marque SRB Il me semble que je l'achète sur iHerb Mais je crois qu'on la trouve aussi sur YesStyle Peut-être aussi sur Amazon, comme d'habitude Je vous mets tous les nerfs Ah putain, putain, il va falloir faire la barre d'info Ah non, je sais pas si cette fois j'aurai le courage, les gars Enfin, je vous le dis Ou alors si j'ai le courage, il faut y aller quand même Parce que là, ça va être, je vais mettre 3 jours, hein Oui mais si je la fais pas, vous allez m'en vouloir Voilà, comme d'habitude Bon bah Voilà, donc on va faire vite, hein Parce que j'ai du boulot là qui m'attend Le montage, la barre d'info Voilà, donc SRB, très très bonne poudre Si vous cherchez, voilà, une exfoliation autre que mécanique À mi-chemin entre l'enzymatique et le mécanique La SRB est très bien Voilà, mais on était sur la Nine Wishes Qui était une sorte de mousse nettoyante Pareil, avec des micro grains de riz Parce qu'elle aime bien tout ce qu'il y a avec des micro grains Oh non, elle m'a dit, rachète pas, c'est pas génial Voilà, donc, hop Ensuite, j'ai mis un temps fou À finir ce truc C'était post-période Satan naturel, ils avaient changé la compo Brans le bas de combat, panique à bord Voilà, tout le monde sur le coup Pour me donner des pistes et tout Voilà, donc, de la marque Well Age Vous savez, je vous ai déjà parlé des petites micro-capsules De Well Age qui sont très très bien Donc je m'étais dit, c'est plus économique Je vais investir dans le sérum pour voir Avec de l'acide hyaluronique, comme toujours Puisqu'on était sur une quête du remplaçant du satin naturel Bah, j'ai pas du tout aimé On s'est dévoué ma fille et moi pour le finir Ce fut dur Ce fut dur parce qu'il fait rien Parce qu'il fait rien, voilà Donc, comme quoi, les capsules sont très bonnes Le sérum en lui-même, non, vraiment, je... Bon, l'acide hyaluronique c'est particulier Il y a, je sais pas si c'est parce que ma peau aime particulièrement Le bas poids moléculaire et l'ultra bas poids moléculaire Avec le LMW Il y a des acides hyaluroniques en fonction de leur poids moléculaire Moi, ça fait que dalle sur ma peau Donc, ça fait même pas une sorte de maillage Pour empêcher la perte en eau transépidermique Enfin, la perte insensible en eau Donc, voilà, donc, écoute Bah, on ne rachètera pas On s'est dévoué pour le finir Mais ce fut dur, ce fut dur Voilà, c'est le premier Est-ce que j'en ai un autre ? Je crois qu'en fait, mon mari en 12D a viré des trucs Parce que, normalement, le Bye Bye Blackhead, j'en suis à mon troisième Donc, il m'en manque un que je vois pas Et je sais que j'avais centralisé des produits entre eux Donc, voilà Bon, le Karcher à points noirs Vous savez, on fait du zoning Là où vous avez des points noirs, des ports, voilà J'ai d'excellents retours de la majorité d'entre vous Certaines personnes sur qui ça ne marche pas Certaines personnes sur qui c'est trop costaud Parce que, donc, faites attention dans ce cas-là Moduler la fréquence d'application Moi, je fais ça 5 fois par semaine Mais vous, dans ce cas-là, faites une, deux fois Faites bien du zoning J'ai vu des gens qui me disent Ça m'a défoncé la peau Oui, mais vous l'avez mis partout après Quand on cherche un petit peu Qu'on creuse un petit peu Qu'on investigue un petit peu plus Non, enfin, voilà Un Karcher à points noirs C'est quand même quelque chose à base d'acide salicylique Ça va aller fouiller Enfin, ça va aller dissoudre comme ça Le sébum oxydé dans votre canal pilo-sébacé Faites gaffe On est sur de la cosmétique efficace Les amis, on n'est pas sur du... Hein ? Sur du rien Voilà, donc, moi J'utilise des principes actifs efficaces Vous voyez des effets D'ailleurs, vous êtes très nombreuses à me dire Ah, pendant des années, je dépensais des sommes folles Pour zéro résultat Je dépense moins maintenant Ce qui allège mon karma Ce qui allège mon karma Vous dépensez moins maintenant Avec des choses plus ciblées, plus efficaces Ok, mais on parle d'efficacité Donc, forcément, il y a des effets secondaires Parfois indésirables Faites gaffe, hein Renseignez-vous Si vous avez des allergies aussi Regardez Des personnes qui ne supportent pas l'Aloe Vera Et qui ont acheté le LMW Ça ne va pas du tout Il y a de l'Aloe Vera dans le LMW Vous ne pouvez pas, comme ça, vous dire Tiens, ce produit est génial Sonia en a parlé Je l'achète Non Vous regardez la listing Je suis là pour vous proposer des pistes Quand je vous montre mes poubelles C'est pour vous parler aussi de choses Dont je ne vous ai pas parlé Mais que j'utilise quand même Parce que je fais des tests Je fais tout le temps des tests Voilà, hein On est d'accord C'est important Donc, bye bye Blackhead Rachetez J'en ai deux en réserve J'en ai toujours en réserve Parce qu'avec YesStyle Vous savez, moi je le commande sur YesStyle Mais je sais qu'il y en a un sur Amazon Mais je crois qu'il est un peu plus cher Sur YesStyle Le délai Comme toujours Donc, faites du stock Faites du stock 1, 2, 3, 4, 5 Reinvented Age Antidote Serum C'est le sérum de ma fille Moi je ne l'utilise plus Un petit peu sur le bout du nez Ça m'arrive Voilà En relais du C-Source Ou du Niacinamide Voilà Que je vous ai présenté Dans ma dernière routine Bon, bah c'est vraiment Un excellent sérum Elle l'adore 2,5% de rétinol 11% d'acide hyaluronique Vitamine C Astaxanthine Vitamine E Niacinamide Thé vert, etc C'était mon sérum préféré Contenant du rétinol A l'époque Je vous en avais parlé Dans cette vidéo Je vous le remontre Moi je n'utilise plus Je suis passée à la trétinoïde Comme je vous ai dit On ne va pas multiplier Les rétinoïdes On se calme On attend Mais voilà Pour ma fille Qui a tendance à faire Des petites imperfections Elle a 13 ans Elle ne fait pas vraiment De l'acné Elle en fait beaucoup moins Que mon fils Je vous ai déjà dit Elle fait de l'acné Non inflammatoire Mon fils, oui C'est inflammatoire Donc évidemment On ne joue pas sur les mêmes choses Elle adore C'est ce qui lui permet D'avoir une peau toute lisse Une peau toute Voilà Donc c'est très bien Puis bah écoutez Elle commence le rétinol tôt Voilà Je vois un glow obsession Je l'ai réinclue Il n'y a pas très longtemps Je vous en ai parlé Dans ma routine du matin Donc c'est pour ça Qu'il n'y en a qu'un Mais ça vous savez Que c'est un absolu De tous les temps J'essaierai de vous lister Aussi les vidéos Je ne sais pas Si j'aurai la place Dans la barre d'infos J'essaierai de vous lister Les vidéos dans lesquelles Je vous ai parlé des produits Je ne pourrais pas tout mettre Je pense hein 5 LMW Oui Eh bah oui 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 Non mais ma peau la boit Qu'est-ce que je vais dire Sur ce sérum Que je n'ai pas dit avant Je vous l'ai présenté Comme le fer à repasser De l'aride Comme le botox in a bottle Je continue de penser Que c'est ça Je continue de penser Qu'il marche Sur les peaux déshydratées On est sur de l'acide hyaluronique D'ultra bas poids moléculaire Attention Peau avec rosacée L'acide hyaluronique De bas poids moléculaire N'est pas votre ami Il peut au contraire Aggraver les choses Et vous enflammer davantage Optez pour de l'acide hyaluronique De haut poids moléculaire Moi je l'adore Il contient de l'aloe vera De l'extrait de quandong Ce sérum c'est ma vie Je ne saurais m'en passer Colline a fait une vidéo aussi Où elle en a parlé Où elle dit qu'elle l'adore Voilà je sais que Alors il a son fan club Son fan club qui grandit De jour en jour Certaines personnes On avait à peu près 35 personnes Après j'ai arrêté De compter Comter les stats De gens sur qui ça ne marchait pas On était à 35 personnes Quand j'ai fait ma vidéo Sur la déshydratation Enfin sur l'hydratation La façon d'utiliser l'acide hyaluronique Sur peau mouillée De remouiller après Et de sceller par la suite Parce que oui Il y a un protocole pour Potentiel Potentieliser Voilà Potentieliser Maximaliser les effets De l'acide hyaluronique On est passé de 35 à 29 Donc certaines personnes Tout d'un coup l'ont découvert En disant Ah oui ça change tout C'est la vie Oui c'est la vie Après d'autres personnes Sur qui non ça ne marche pas Je vous rappelle encore une fois Que le 100% de réussite En matière de cosmétiques Ça n'existe pas Je vous rappelle Que ce qui marche sur moi En plus Ne fonctionnera pas forcément sur vous Mais moi Dans le tas Il y avait le premier Qui m'a envoyé Tout le reste C'est moi qui les ai acheté Je refais mon stock Voilà je ne suis pas Rincé toute la journée Par Anderson Il m'envoie de temps en temps Des choses Et je suis ravie Et merci Merci Anderson Mais voilà Dans le tas Je crois qu'il y en a un Que je n'ai pas payé Tous les autres Je les ai acheté moi même Autre produit de green keratin Que j'ai fini Le yellow plasma Qui est sorti Après le LMW Qui est un produit Qui a été développé Pour les rosacées Pour les gens Qui souffrent de rosacées Donc il contient De l'inuline De l'alpha glucane De l'extrait de camomille De l'extrait de calendula Extrait de l'élipili Huile de chanvre Huile de tamanou Ce truc Je l'utilise en alternance Un soir sur deux Avec l'estelodeur Vous le savez Parce que Bah écoutez l'estelodeur A un coup Que je paye mon estelodeur Croyez le ou pas L'une d'entre vous m'a dit Oui mais moi j'aime pas Que tu commences à parler De produits chers Même s'il y a des alternatives Parce que moi j'ai l'impression Que ce sont les seconds du podium Voilà Que les premiers Ce sont les produits chers Et que les seconds Non Je n'ai pas envie De mettre l'estelodeur Si vous voulez Au dessus du yellow plasma Dans le fait Qu'il m'aide A moi bien supporter La trétinoïne Pas du tout C'est un excellent produit Je le mets même Je vais vous dire quoi Je le mets même au dessus De l'estelodeur Pourquoi ? Parce que 100ml Pour le prix qui coûte Je crois qu'on est sur 32€ 100ml quoi Donc rien que ça Pour moi Il est au dessus L'estelodeur Il est plus agréable A utiliser dans le sens Où il pue pas Parce que Moi je trouve que lui Il pue Mais vous m'avez dit Mais pas du tout Il sent une belle petite odeur De foin C'est l'odeur de la camomille Tout ça Moi ça me rappelle La tisane de mon papy Tout ça Alors d'accord Moi j'avais pas de papy Qui buvait de la camomille Tu vois Donc moi je trouve qu'il pue Donc voilà Quand t'achètes du luxe Tu vois Au moins Tu as une sorte de sensorialité Tu vois Toutes les propriétés organoleptiques Sont coché Tac 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 Ça sent bon Ça te fait du bien T'aimes bien la texture Le machin Bon là on est sur du naturel On est sur du bio Du vegan Du voilà Composition exceptionnelle Tout you kylem Tu vois Donc tu vas être content Donc non Bon voilà On peut pas tout demander Ne vous mettez pas en tête Que Ah tiens Quand je parle d'un produit cher Forcément il est meilleur Que non Je veux dire Et puis j'essaie toujours De vous trouver des équivalences Et quand il y a des équivalences Je vous les donne Mais il n'y en a pas Mais on finit toujours Par trouver une équivalence C'est ça que je veux dire Vous savez Vous savez quand même Que ça fait 5 ans Que je vous en rebat les oreilles Du fait que Non le prix n'est pas gage de qualité Hein Vraiment S'il vous plaît Vous le savez Je vous renvoie ma routine Ma vidéo routine pour faucher Donc voilà Donc c'est un excellent produit Tout ça sur le yellow plasma Bon bref Excellent produit Excellent Voilà Vous avez des rougeurs Vous avez la peau enflammée Celui là il va tout de suite Calmer Apaiser Votre peau surchauffe Il va tout de suite la refroidir Non non C'est un bijou Un bijou On doit cette création à Anderson C'est un bijou de produit Ne vous dites pas Qu'il est moins bien Que les cellules d'or Il est même mieux Pour le prix Tout ça Donc voilà N'hésitez pas J'ai une peau sensible Il est parfait Et il m'aide vraiment A booster ma barrière cutanée A réparer ma barrière cutanée Et vraiment La trétinoïne ça se passe super bien Et je le lui dois Je le lui dois De Neogen Real Ferment Micro Essence Le truc aussi Vous êtes des coquins Vous êtes des coquinous A me dire Oui il y a quand une nouvelle pépite Tout ça Parce qu'en gros Si je vous présente un truc Un peu trop souvent Ça vous emmerde Vous voulez du nouveau Vous voulez du turnover Comme ça Et c'est tout Tout le paradoxe des réseaux Tu sais Ou enfin de Youtube Ou d'un côté on te critique Parce que Voilà Tu changes tout le temps De produit C'est pas cohérent Et puis en même temps Si tu changes pas On s'ennuie Il y a quand des nouvelles pépites Non mais J'ai compris un truc les enfants On ne fera pas plaisir à tout le monde Voilà À un moment On ne fera pas plaisir à tout le monde Bon voilà Moi en tout cas Une essence Qui me convient Que j'adore Qui me plaît C'est la vie Voilà C'est elle Prépare le pH de ma peau Ingrédients fermentés Aide à renforcer la barrière cutanée Bon pour ton microbiome Je vous en rebas pas les oreilles Le microbiome On en parle depuis Trois ans sur cette chaîne Voilà On est toujours quand même À l'avant-garde Ici sur cette chaîne La team Meuse Nous on sait La photomodulation Ça fait cinq ans Qu'on en fait maintenant Tout le monde en parle Nous ça fait cinq ans Qu'on photomodule Nous on dit Oui Tu connaissais pas Ça fait cinq ans Voilà Et bah pareil Le microbiome On était les premiers À le savoir Voilà On enchaîne Pareil Pour apaisement de la peau Renforcement tout ça Sentez-la Old packaging Maintenant ça a changé Mais c'est la même chose À l'intérieur Moi j'ai Voilà ça fait un moment Que j'utilise La nouvelle version C'est la même C'est toujours bien Je spoil J'ai potentiellement Un remplaçant Qui serait si tu veux Une économie de produits Pour vous déjà Et qui serait en fait Le mélange de ça Plus l'estélo deur Tu vois ou pas Un produit qui serait Oui alors je teste Calmez-vous Et attendez Et commencez pas A me demander des spoils En privé Parce que je ne les donnerai pas Ça aussi Ah s'il te plaît Mais vous êtes intenables en fait Vous êtes complètement maso Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Complètement maso Donc bon Skin 1004 Santé-la 100% On ne sait pas quel est le solvant Parce que comme je vous l'ai dit La liste in key Ils ne savent pas ce que c'est en Corée Donc on ne sait pas Formidablement tolérée par ma peau Enlève les rougeurs Hydrate la peau Enfin la santé-la Voilà la santé-la Ça booste votre collagène C'est hydratant C'est apaisant C'est cicatrisant Ça lutte contre les rougeurs Ça lutte contre l'hyperpigmentation C'est l'ingrédient couteau suisse Millénaire Millénaire Dans la pharmacopée chinoise Moi j'adore Moi j'ai de la santé-la à peu près A tous les étages Dans ma routine Ma peau adore Ça l'avoine L'acide hyaluronique Voilà Ma peau elle a ses Tu vois elle a ses amis Elle a ses ennemis Mais voilà Merveilleuse santé-la Nouveau packaging N'ayez pas peur Donc si je vous mets un lien Dans la barre d'infos C'est le nouveau packaging Le booster Avec 10% de niacinamide De chez Paula's Choice C'est un C'est un best-seller C'est un produit Qui a ses adeptes Que les gens Vraiment adorent Je ne sais pas Il a ses fans Bon alors J'ai voulu tester évidemment Et puis bon Je m'étais dit Niacinamide Ma peau supporte Mais bon 10% Peut-être c'est mieux Que 5% Ma peau On reste sur les 5% Vraiment 10% de niacinamide C'est beaucoup trop Concentré pour moi Il ne m'a pas bien convenu Donc je l'ai refilé A mon mari Qui m'a dit J'aime pas du tout J'ai dit bon Ma fille peut-être Alors elle a fini Parce qu'elle apparemment Elle a une peau Quand même moins sensible Bon la jeunesse De toute façon La jeunesse Mais je lui avais dit Tu sais Niacinamide Ca peut aider aussi Pour l'acné A aider à réguler le sébum Etc Pour les cas Tout de la peau Donc voilà Donc elle l'a fini Parce que bon Il n'est pas Voilà c'est 20ml C'est pas 30ml C'est un produit Quand même relativement cher Clairement je ne le rachèterai pas Il n'est pas pour moi C'est pas du tout Un mauvais produit Comme je vous dis Il a ses adeptes C'est une excellence En termes de composition Mais bon Comme d'habitude C'est ma peau qui décide Et il n'est absolument pas pour moi Je pense que c'est le côté 10% de niacinamide Vous voyez Moi vraiment ma peau Moi je suis sur la règle des 5% Parce que peau sensible oblige Voilà c'est pas possible Maintenant Niacinamide Vous savez que c'est bon Pour l'hyperpigmentation C'est bon pour aider la peau Aussi à supporter les rétinoïdes Ca booste votre élastine Donc ça peut aider A renforcer la barrière cutanée Moi personnellement Non Plus je multiplie les principes actifs Plus ma peau s'irrite Donc si je suis sur des rétinoïdes Je suis sur des rétinoïdes Je suis pas sur autre chose Voilà Je vais surtout être sur des choses Qui vont aider à apaiser Donc centella Avoine Acide hyaluronique Tout ça Donc non Malheureusement Pas pour moi Le peau last choice A 10% de niacinamide Je vois une eau micellaire Est-ce qu'on a acheté ça ? Eau démaquillante micellaire Il n'y a pas de marque Ah si c'était chez Primark Et bah elle est bien Et bah écoute C'est une bonne eau micellaire Vous savez c'est le truc On s'en sert Pour quand tu te maquilles T'as toujours besoin d'enlever Un petit truc Tu t'es raté Voilà une eau micellaire Une eau micellaire C'est toujours bien pour ça Pas pour se démaquiller Voilà Ou alors faut se rincer Mais on l'a fini Voilà t'es bien T'es bien Et puis je vois le prix 2,50€ Que demande le peuple 2,50€ pour 430ml Non franchement Franchement C'est très bien Théoxane La Derma La Deep Repair Pardon Deep Repair Balm Le Balm réparateur Ultra confort J'adore cette crème J'adore cette crème Je l'ai découverte Parce que Ça m'a été recommandé En traitement post-laser Par l'institut Dans lequel je suis allée Et j'adore cette crème Je l'ai découverte Première fois de ma vie Que j'aime un produit Théoxane Vous savez que pour l'instant Théoxane J'ai essayé leur contour des yeux Ça a été une catastrophe J'ai jamais Attends vraiment Dans le genre Merde Grosse merde sur moi Que ça m'a Alors ça il s'est ravé Tu vois je sais pas On sait pas qui est le plus mauvais Des deux Qui m'ont desséchi Le contour des yeux Comme Mais comme jamais J'ai cru que Ah non J'ai mis des J'ai mis des semaines A récupérer le truc Mais ah Non Le truc indiquait A mon no Qui était sur mon contour des yeux De se barrer en fait Donc je me suis retrouvée Avec un Oh non Non Donc non Théoxane J'ai essayé le sérum Que Pierre adore Qui coûte un bras Un rein La moitié du foie Et tu vois Bref Il était bien Mais bon Vu le prix Non Et puis alors bon Depuis que le LMW est arrivé Voilà Comment vous dire Très dur de souffrir la comparaison Très très dur Mais cette crème Théoxane J'ai adoré Maintenant ça fait partie Un peu de mes indispensables Comme l'épithélial C'est une crème extrêmement réparatrice Hydratante On se réveille le lendemain matin On est toutes repulpées Toutes Toutes réparées Toutes régénérées Vraiment elle est super Bon alors évidemment Elle est un peu chère On est sur Théoxane Donc 30ml 32€ Elle se finit assez vite La peau la boit bien Acide hyaluronique Beaucoup Beaucoup d'acide hyaluronique A l'intérieur J'adore Donc baume réparateur Confort extrême Voilà on y est Peut-être que moins en été Qu'en hiver Mais là en ce moment en hiver Post laser Et tout ça a été la vie Et je continue à l'utiliser De temps en temps Il m'arrive de switcher Ma crème de nuit Quand je vois que ma peau est pas Voilà Ou un remplacement du Cica sleeping mask Vous voyez de la neige Voilà Quand je veux vraiment un truc Hyper doudou Hyper cocoon pour ma peau Parce qu'elle a morflé A cause de la tritinerine Je le rappelle Voilà Donc on est Gros coup de coeur Un baume Démaquillant Pierrico Derma pureté Alors est-ce qu'il sent quelque chose Parce que tout le temps que vous me dites Eh ben ça sent rien C'est très très neutre Vous savez que Pierrico Ils sont en train de tout refaire Là les amis Là là Pierrico Là 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 on a de la pépite Ils sont en train de tout refaire Ils changent même le logo Ils refont les formules 97% d'ingrédients naturels Tatata Le microbiome à fond La caisse Santé là Je suis dans un état d'excitation Mais maximal Donc on en reparle très vite Donc bon Mon baume démaquillant préféré Vous me direz J'en ai pas essayé plein non plus Dans toute ma vie Parce que j'étais vachement sur l'huile de coco C'est le premier que j'ai essayé Essayer c'est l'adopter Voilà je trouve qu'ils se font Ce que j'aime C'est que ce soit un baume Donc t'en a pas plein dans les mains qui coulent Vous savez l'huile c'est chiant Ça coule Il démaquille super bien Il brouille pas les yeux Il s'émissionne super bien Il s'enlève très très bien après Parce que l'avantage de ces trucs là Hop un petit coup d'eau Et hop tu émissionnes Il démaquille super bien Il est avec du beurre de karité Alors j'ai dit une connerie la dernière fois Tu me diras C'est pas la dernière J'avais dit qu'il contenait des prébiotiques Pas du tout C'est l'eau micellaire Tu sais il y a eu un bug Donc pas du tout Non il est au beurre de karité Grand confort Non il est top Ce baume est super Quoi d'autre Ah bah écoutez je vois des solaires là Je vois des solaires Alors Le flash up Je vous renvoie à ma vidéo sur les solaires Parce qu'ils en faisaient partie Donc le flash up de Misha Qui était celui qui avait un glow Vous savez Voilà une sorte de paillette Il est super pour les peaux sèches et tout Il est très très joli en hiver Bon en été tu fais un peu la boule à facette Surtout si là tu cumules flash up Plus la hit cosmétiques CC illumination Tu as été top niveau maximal Lumignon Mais bah j'aime bien Moi celui là Il était très très joli Surtout en hiver Je l'ai terminé décembre je crois Bah je l'aime bien Voilà Bon il est attention Il est très 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 lumineux Donc peau sèche par exemple Il sera parfait pour vous Bon pour grâce Non c'est pas pour vous Mais je l'ai beaucoup aimé Hop Je l'ai pas racheté Non là j'ai refait du stock de nouveautés Voilà pour tester Parce qu'elle est solaire On en fait une conso Le free session lotion De skin and lab Donc SPF 50 plus PA plus 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 Donc indice PPD Qui est pas mal Bon après on le sait pas Les PPD ils donnent pas Donc on sait pas Voilà je l'ai fini Je l'ai bien aimé Il était très sympa Contient de la vitamine C Donc anti-oxydant Bah je l'ai pas racheté non plus Mais lui franchement Je vais le racheter Il est sympa Le Sunsecure Blur SPF 50 De la marque SVR Vous savez c'est celui qui Blur un petit peu Comme ça Qui est comme un blur Vraiment Alors Certaines personnes En l'utilisant trop souvent Moi je change souvent Mes SPF Comme ça J'évite les irritations Entre les filtres chimiques Et tout Je varie mes toxiques Je varie mes filtres Donc je l'ai pas utilisé Deux ou trois jours de suite Mais celles qui l'utilisent Deux ou trois jours de suite Qui l'ont acheté En se disant Que ça allait être Leur seule crème Leur seule crème solaire Leur seul filtre solaire Bon bah il parait Qu'il finit par filer des boutons Moi ça m'a pas fait ça Je vous le dis Moi ça m'a pas fait ça Mais je l'ai pas utilisé Trois jours de suite Il est très bien Il floute très bien Ça fait aussi une base de maquillage Donc voilà Écoutez Beaucoup de personnes l'aiment aussi Celui-là Donc voilà De Unscrub De Paula's Choice J'adore ce produit Je l'utilise particulièrement en été Parce que ça m'aide A démaquiller mon filtre solaire Parce que le filtre solaire C'est comme du maquillage Même si vous vous maquillez pas Voilà Faites un démaquillage Le filtre solaire C'est vraiment comme du fond de teint C'est un bouclier en fait Contre les UV Faut le dissoudre Donc moi je fais toujours Un double nettoyage Et j'ai besoin de produits sympathiques Qui marchent bien Je le rachèterai C'est sûr et certain Parce que j'adore ce produit C'est pas un gommage C'est Unscrub Voilà c'est pas un scrub Enfin voilà C'est pas un truc mécanique Mais à l'intérieur Il y a des micro Billes d'huile de jojoba Elles sont encapsulées Il est hyper agréable Comme un lait comme ça Avec les petites billes de jojoba Qui finissent par fondre J'adore ce produit Et je le rachèterai C'est sûr En tout cas avec les beaux jours Qui arrivent Et c'est surtout un produit Que j'utilise juin, juillet, août Vous voyez plus Voilà Donc j'aime beaucoup ce produit Voilà Je vous en ai parlé Dans la vidéo Acné de mes enfants Même moi je l'utilise C'est mon toner L'acide salicylique Pour le zoning du nez Mon mari l'aime beaucoup On alterne On en a trois Qu'on aime bien On a celui-ci Donc de la marque Hollywood Skin C'est le Clarifying Toner On a le Polest Choice Le Skin Perfecting Et puis on a aussi Le Cosserix Le nouveau To-in-one Pour-less On en a trois On alterne Mon mari me disait J'ai l'impression Quand on les utilise Oui parce que mon mari Devient expert Je sais Vous réclamez à Coréacris Sa routine Semaine prochaine Routine d'Olivier La routine de mon mari Il faudra attendre un peu Mais Olivier revient On fera notre routine ensemble Ça va donner Ça va donner quelque chose Dans ma salle de bain Vous verrez ça Bref Donc mon mari me disait J'ai l'impression Que quand on les utilise De plusieurs jours c'est bien Mais après la peau s'habitue Donc il faut alterner Et puis je dis Je crois que tu deviens bon Mon chéri Je crois que Je crois que tu as compris un truc Donc voilà Donc on les alterne On les utilise quelques jours Puis après on se dit Tiens on change On repasse au pot là Puis on repasse au Voilà Blue Midnight Calming Cream De la marque Claire Voilà J'ai coupé en deux Pour aller récupérer le truc Génial crème Génial crème Qu'est-ce que je l'aime Cette crème C'est ça Je vais vous faire Je sais que vous me l'avez demandé Mais je vais vous faire Une vidéo sur mes produits SOS Quand ma peau est flinguée Parce que je fais des tests Perpétuels de produits Et que je me plingue Ma barrière cutanée Que j'ai des rougeurs Que j'ai des machins Tout ce que vous voulez Elle est géniale Ça a été ma crème de nuit Tout l'été Parce qu'elle est très légère Elle a une petite couleur bleue Elle pénètre super bien Elle apaise Elle hydrate Elle est bourrée De peptides d'azulène Elle est J'adore cette crème Vraiment J'en ai un d'ouvert en ce moment Et j'en ai un dans ma réserve Donc oui voilà Ça fait partie de ces trucs Que je rachète sans cesse Le meilleur mascara du monde Encore que là Depuis que j'ai testé le By Terry J'avoue qu'ils sont Au cordeau tous les deux Le Heat Cosmetics Fini Il a séché Alors on m'avait dit Tu verras il sèche vite C'est vrai Mauvais point Il sèche vite Mais bon j'en ai déjà racheté un Il se terminait J'arrivais plus à le travailler Hop 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 Je suis allée en acheter un autre Tout de suite Voilà ça ça fait partie C'est mon mascara Fétiche préféré Je l'adore Il recourbe les six Il les allonge Il les étoffe Bonheur à utiliser 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 AC Clean Up Pink Powder Spot De chez Etude House Bah c'est mon truc Fétiche pour traquer Les petites imperfections Les petits boutons Hop on trempe un coton-tige C'est un bifasé Il y a une poudre et un liquide Trempe un petit coton-tige Toc sur l'imperfection Le lendemain Il n'y a plus rien J'adore Mon fils Mon mari et moi On l'utilise Ma fille le supporte pas Il lui fait des rougeurs Voilà c'est valant Voilà donc Attention Ma fille qui a pas une peau Particulièrement sensible Celui-ci lui convient pas Des masses Donc elle préfère Le Lirac Qui est ici Donc 5 5 lirac Voilà donc Ah bah oui On a des petites imperfections On aime les peaux Lisses et nettes Dans la famille Ça faut le savoir On est tous un peu névrosés Je crois que tu sais Cette névrose que j'ai en moi Je l'ai transmise A ma fille Et je suis en train de contaminer Un peu tout le monde Mon meilleur ami Mon mari Tout ça Et puis vous C'est formidable On a aussi un néogène Parce que pareil Alors son préféré Son préféré c'est lirac Ça me fait mal aux fesses Parce que Il a un coup Après voilà Ça va il dure assez longtemps Bon bref Sachant qu'elle ne supportait pas Le étude house J'avais tenté de lui trouver Un dupe un peu moins cher Chez néogène Néogène ça marche très très bien Elle fait pas de réaction Il est très bien Mais elle préfère le lirac Quand même Elle trouve qu'il est plus efficace Donc voilà Je vous dis On a Une huile résurrection Reblossom face oil De chez Green Keratin Donc qui est une huile Qui contient De l'huile de Tsama De l'huile de Maroula De l'huile de Moringa De l'huile de Maracouja De l'huile de Baobab De l'huile de Tamanou De l'huile de De karité Ah oui De la vitamine E Et évidemment De la plante de la résurrection C'est Anderson qui me l'a fait parvenir Dans un colis Sur le visage C'est pas du tout pour moi Vous l'aurez bien compris Huile de Baobab Maracouja Moringa Tout ça C'est pour les peaux très sèches Maroula c'est pour les peaux très sèches Donc ça n'a pas du tout Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Ben je l'ai utilisé sur mes cuticules Ah la 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 vie Oui c'est Non Entendons nous Je suis pas en train de vous dire De vous acheter ça comme huile de cuticule Si vous avez la peau sèche Il se peut que ce soit une huile Qui vous convienne parfaitement Moi je vous rappelle Que j'ai une peau normale A tendance mixte Et que je suis Voilà Les huiles Et ça passe Mais je l'avais Donc je l'ai utilisé sur les cuticules J'avoue Routine hyperluxe pour mes cuticules Elles le valent bien Mais non Est-ce que je l'ai racheté ? Non je l'ai pas racheté Non Je vais pas acheter une huile de ce prix là Non c'est une huile précieuse Ça va J'aime mes cuticules Mais il y a moyen de trouver des trucs un peu moins chers Voilà Pour avoir des cuticules hydratées et propres Bon en revanche C'est l'ancienne version Enfin c'est la première version Qui est toujours d'actualité Moi je préfère la nouvelle Vous savez la intense Mais la precious caca Qui est Timeless Oil Elixir Qui est la première Dont je vous ai parlé Qui est formidable Qui a fait mes beaux jours C'est la première dont je vous ai parlé Je préfère la nouvelle version C'est l'huile de caquet quoi Je veux dire Qu'est-ce que vous avez pas compris Avec que c'est l'huile de caquet Tu vois Alors si vous débarquez sur la chaîne Peut-être que ça ne vous dira rien Mais l'huile de caquet c'est ma vie C'est la vie de mon contour des yeux C'est grâce à ça que mon contour des yeux N'est pas fripé Comme je sais pas Comme Frippé comme quoi Et bah comme un chat sphinx Qui aurait passé 6 mois dans l'eau Si tu visualises pas Je te mets le truc là Tu vois Voilà C'est grâce à ça Que mon contour des yeux N'est pas Comme ça Comme je préfère la nouvelle version Qui est la intense Celle là je l'ai fini Sur mes mains Pareil Et ça marche vraiment très bien Aussi sur les mains Je dois dire Mais c'était vraiment pour finir Le truc que j'avais Parce que maintenant je suis passée A la nouvelle Et que je ne jette pas Je n'aime pas gaspiller Je vois une autre théoxane Hein voilà Donc oui vous voyez Je l'aime beaucoup Une autre théoxane Bah d'y préfère Voilà Voilà Donc voilà Quand je vous parlais de la drogue Donc celui là J'en ai un d'ouvert en ce moment J'en ai un autre qui m'attend Je profite en fait Bon alors Dis ce que c'est Sonia C'est important Donc c'est l'estéodeur C'est le concentré Régénération intense D'estéodeur Le premier Ils me l'ont envoyé Pour que je le teste Et ça a été Voilà Un énorme coup de foudre Parce que c'est un sérum Extrêmement bien conçu Avec peptide probiotique Avec Il est hyper apaisant Il vous fait une peau de dingue Le lendemain vous vous levez Il y a de l'acide salicylicosine Donc vous avez les pores Tout resserré La peau toute hydratée Tout apaisée Il est génial Bon par contre C'est l'estéodeur Je ne vous apprends rien Ça a un coup 20ml 86€ Moi je l'achète Je me Histoire de ne pas péter un câble Tu sais Pas devenir folle Et pas courir à la ruine Je me mets des Je me fixe des barrières Comme ça Je me fixe des barrières Et je me dis Tu l'achètes que s'il est à 50 balles Donc généralement J'arrive à le toper à 51€ Sur LookFantastique Avec un super code promo Il y en a tout le temps Ah à ce sujet J'ai depuis peu Un code A moi Ah les masos On est loin de la youtubeuse en carton Là ça y est Là Attention Il y a de la promo Il y a de la promotion Donc j'ai un code promo Pour vous les masos Un code promo Qui est valable Tout le temps Qui vous offre Entre 22 et moins 25% Sur le site LookFantastique Donc si moindrement Vous vouliez Essayer Le Estée Lauder Le Concentré Régénération Attention c'est pas l'Advanced Night Repair Le classique Et bah vous aurez entre 22 et 25% dessus C'est appréciable Donc il passera de Je sais pas combien 86 à 51 Voilà Donc moi j'en ai racheté un Que j'utilise en ce moment Avec Missou Et j'en ai un qui m'attend Que j'ai fait du stock Quand j'avais pas un code à moi Avec un code des autres Voilà J'utilise les codes des autres En tant qu'à faire Je fais aussi des économies J'aime vraiment Ce truc Je vous ai dit J'alterne entre le yellow plasma Et celui là Il est très sensoriel Il fait vachement bien le boulot Et il voilà Il est apaisant Il m'aide à supporter la trétinoïne Tout ça Tout ça Bref Mais je l'achète pas Plus de 50€ Ce qui est déjà une fortune Je suis d'accord Je suis d'accord Voilà Voilà Pareil alors ça Si vous êtes sur ma chaîne Vous le connaissez Vous l'avez vu passer C'est le SubQ Eyes De chez Halemad C'est à propos de ce produit là Quand je vous ai dit Que le Dermalogica Était très bien J'utilisais le Dermalogica En remplacement de celui-ci Le Dermalogica Le Biolumine C Qui est hors de prix On est d'accord Celui-ci qui est assez abordable Même pour le Black Friday Ils avaient fait 23% Tout le mois de novembre Donc j'avais pu refaire du stock Et j'en ai encore deux Dans mes placards Où en fait on le payait 15€ Donc c'était vraiment très abordable Je me souviens des débuts Où c'était pas encore Voilà Déciem n'était pas encore Connu en France et tout Et où je l'avais acheté Pour la première fois Et je me souviens Que ça cotait 38 balles 38 balles 15ml Voilà Fallait avoir la foi J'avais la haine Parce que je l'ai payé longtemps 38€ Avant que Voilà Avant que ça baisse Qui ait une baisse de prix Sur tous les produits HighleMide Je l'adore C'est un produit Qui vraiment Joue sur la coloration De mes cernes Et alors c'est marrant Parce qu'il y a des gens Qui disent Oui quand on l'utilise On fait beauf Mais c'est quand on arrête De l'utiliser Qu'on se dit C'est moins bien Et voilà Donc ça fait partie De ces produits On les utilise On se dit Et puis quand on arrête De les utiliser On se dit C'est moins bien Alors j'utilise le Dermalogica Maintenant Et je sais que certaines M'ont dit Ah bah ouais Mais bon alors Si le Dermalogica Est meilleur que le Subqlize Comment on fait Et bah là J'ai pas de réponse J'ai pas de réponse Parce que le Dermalogica Est très très cher Voilà Mais je sais que lui C'est quelque chose Vers lequel je pourrais Me retourner Si moindrement J'ai pas les moyens De me racheter le Dermalogica Vous comprenez Qu'on m'a envoyé gratuitement Pareil la drogue tout ça Chez The Ordinary J'ai le Niacinamide 10% Zinc 1% C'est ma fille Qui m'a demandé De lui acheter Pour la première fois Enfin je vous en ai parlé Déjà dans ma routine Du soir C'est ma fille Qui m'a demandé De lui acheter ça Cette composition là Pour voir si ça marchait Donc Niacinamide 10% Hein Donc je vous rappelle Le Paula's Choice 10% Donc moi c'est clair C'était pas pour moi Et avec du zinc A 1% Je l'utilise sur le bout du nez Du coup je l'ai testé Sur le bout du nez Et ça marche vachement bien Pour réguler le sébum Elle elle l'aime beaucoup Donc voilà C'est l'un de ses sérums préférés Petit prix ça m'arrange Qu'elle alterne avec l'antidote Qui est un peu plus cher Et puis voilà Alors celui là J'ai testé même chose Pendant la quête Du nouveau sérum À l'acide hyaluronique Quand le satin naturel A changé sa compo Alors c'est le The Ordinary Hyaluronic Acide 2% Plus B5 En plus je m'étais dit B5 Tu sais est-ce que c'est une alternative Au glau obsession Est-ce que ça va marcher et tout Pas du tout Bah je l'ai pas du tout aimé Voilà il est pas pour moi Pareil ça fait partie De ces acides hyaluroniques Il se passe rien Alors je pense que c'est Le haut poids moléculaire Je vois que c'est Pourtant je crois Qu'il y a plusieurs poids moléculaires A l'intérieur Je sais plus qui me l'avait conseillé Qui m'avait dit Bah écoute prend celui là Il est basique Il est bien Mais alors non Pas du tout Dessia m'a fait parvenir Le niode Pour que je le teste A l'acide hyaluronique Moi Il est pas pour moi C'est une question de peau Comme d'habitude Je sais que niode Il y a des gens qui l'adorent L'acide hyaluronique de niode Qui est très cher Pas pour moi Bah pas celui là non plus Toutes les peaux sont différentes On le répétera jamais assez Crème finie par mon mari Que c'est moi qui avais commencé A l'utiliser Quand j'ai vu sortir ça Sur le site de Misha La super aqua Ten hyaluronique acide 10 acides hyaluroniques Je fais En plus c'était ma période Où je voulais des crèmes gel Donc voilà Elle était super Elle était en gel Elle cochait tout sur le papier C'est une catastrophe Elle a pas du tout aimé Je l'ai refilé à mon mari Tiens ça me sert pour toi Oui alors ça va Ne me jugez pas Bon donc Il l'a fini Mais il m'a dit Ah si c'est bien Tu vas voir Donc non Pas aimé Pas racheté On a le Rebalancing face mask Au miel de Manuka De chez Green Cardin Le miel de Manuka C'est la vie J'adore ça C'est un masque que je fais encore C'est l'un des rares masques Avec de l'argile Qui ne massèche pas du tout la peau Il est extrêmement réparateur Ma fille l'utilise aussi Parce qu'elle elle adore Les trucs à l'argile On est vraiment sur une adolescente L'argile L'exfoliation Je me revois à son âge Notre peau réagit très bien Au même Au même principe Et on aime Si vous voulez Comment notre peau est Après ces principes là Donc après l'argile Et après l'exfoliation mécanique Bon prêt Rebalancing face mask De Green Cardin Un absolu Racheté J'ai fini Un produit de make-up Et je crois que ce sera Non il y avait le Mascaraïde Cosmetics aussi Bon alors Il y a des poils Il y a de la poussière Ça s'accumule depuis tellement longtemps Dans le garage La meilleure bébé crème du monde Ah oui Moi j'adore Ouais je crois que je l'aime plus encore Que l'Aïd Cosmetics La CC Illumination Oui j'ose le dire Parce que Autant je peux comprendre Que la CC Illumination Ce soit pas pour tout le monde Autant celle là Je crois qu'elle est plutôt J'adore C'est la Real Complete Signature BB Cream De chez Misha Avec un SPF de 25 Un PA++ Bon ouais Toujours mieux que rien Mais j'adore J'adore le rendu J'adore tout Elle est déjà rachetée Ma teinte chez Misha C'est 23 Et c'est souvent 23 Chez les coréens Ça match parfaitement C'est rendu super Voilà Je commence à la réutiliser En hiver Je suis plus fond de teint Et en été Je suis plus BB Cream Normal C'est un truc un peu plus léger J'ai vu la chaleur Mais voilà Donc je commence à la réutiliser Voilà vers le printemps Et elle est fabuleuse Elle est fabuleuse Je vous en ai parlé Il y a très 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 longtemps Dans cette caisse Après elle est vide On a une première caisse Alors comment vous dire Que ça fait qu'une caisse Il y a la deuxième qui arrive Accrochez-vous les masos Enfin non vous êtes ravis Mais les autres Partez hein Il est encore temps Donc on a Ce produit dont je vous ai parlé Dans mes favoris je crois Mes derniers peut-être Je ne sais pas Voilà c'est l'huile Gold Manuka Honey Et Manuka Honey Je ne sais pas J'arrive pas à voir On ne se moque pas La dame vieillit Hein Donc attendez En gros c'est une huile Avec de l'or Soit disant Enfin voilà Elle est jolie Elle est jaune Elle a des petites paillettes C'est joli Mais c'est surtout qu'il y a du Manuka dedans C'est une huile Et c'est génial Pour les cuticules Clairement j'étais en train de vous dire Pas la peine d'avoir une routine de luxe Pour ces cuticules Et je suis en train de vous montrer Un produit de luxe Voilà On n'est pas à un paradoxe près Hein Vous ne m'en voudrez pas Donc écoutez là Je recharge les acclus Hein Non vraiment Je recharge les acclus Parce qu'avant de passer à la deuxième caisse Je vous invite à faire une pause Faites des pauses Faites des pauses Regardez ça en 15 fois Je ne sais pas Faites comme vous pouvez Mais alors Moi je fais une pause café d'huile Parce que là Deuxième caisse Quand même Pas facile On ne fait pas un métier facile Non A tous ceux que les bruits de bouche énervent Spéciale dédicace Voilà On s'est rechargé un petit peu C'est un peu de sucre Parce que Mille de rien Alors On enchaîne avec Je vous en parlais La Max Clinique La Yaluron Vita Oil Foam Je l'adore Ma fille l'adore Ma fille l'utilise plus que moi Alors on fait des consoles D'ailleurs je lui ai dit Un moment on va y aller mollo Les gars Oula Oula Tu calmes Une pression Pas de 12 000 Des fois à croire qu'elle se nettoie les pieds avec Le corps Bon bref On adore cette huile Cette huile mousse Qui me permet aussi l'été Avec le Unscrub Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo Oui je vous ai déjà On est sur des produits thermiques Donc a priori je vous ai déjà parlé des produits Que ça me permettait De démaquiller mon SPF Et de pas faire une sorte de démaquillage à l'huile Je passe directement sous la douche Voilà C'est une huile qui se transforme en mousse Gna 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 Acide hyaluronique La vie géniale Voilà c'est une géniale huile Je Est-ce que Ah merde Si Voilà Il y en a une qui est déjà ouverte Mais j'ai pas refait du stock Et je vous parle d'un produit sans avoir fait du stock Non J'ai le temps du montage David Non c'est bon Je vais faire du stock avant de vous en parler Parce que bon On a un Skin Perfecting Voilà Avec 2% de BHA Liquid exfoliant Voilà de Paula's Choice C'est un best seller absolu dans le monde entier On l'aime beaucoup On alterne comme je vous disais On est sur 3 Entre le Cosserix Le Hollywood Skin Et celui-là On l'aime beaucoup Il est un peu Par rapport aux autres qui sont très aqueux Lui il a un petit côté huileux Voilà En même temps l'acide salicylique Et l'hypophile L'hyposoluble Ah oui non Le temps que le sucre tu sais arrive dans le sang Ça fait un peu de temps Donc et l'hyposoluble Voilà donc il aime le gras C'est un excellent produit Moi j'en ai toujours dans ma salle de bain Je l'adore Ça fait partie Voilà avec le Unscrub C'est vraiment mes A Et puis avec le bouclier anti-pollution C'est partie vraiment de mon top 3 Chez Paula's Choice J'aime beaucoup Alors je vous présente officiellement Le gommage préféré de ma fille Puisque là ce sujet lui-ci Elle me demande de le racheter On en a toujours Puis elle en fait des grosses conso C'est le Dermapureté Tout type de peau Peeling à l'argile Argile douce Poudre de noyau d'abricot De chez Pierrico Qu'on peut toper Quand il y a des promos Il est pas très cher Il est génial Elle aime beaucoup Moi je l'ai testé aussi Il est très fin Très agréable à utiliser Pareil Donc elle l'utilise Je vous ai dit Elle a un petit peu de texture là Sur le bas des joues Elle l'utilise pour ça Pour contrôler Elle hydrate bien après Par la suite Elle l'aime beaucoup On en a toujours un d'avance Voilà Ça fait partie de ces produits Voilà Star fétiche Chez Pierrico Il y en a beaucoup Mais celui là en fait partie Parce qu'il n'y a pas que moi Il y a ma fille aussi Et vous verrez que Chez les produits corps aussi Là vraiment on se concentre sur le visage Mais chez les produits corps Il y a pas mal de Pierrico aussi On reste chez Pierrico Une yaluride Est-ce que j'en fais des caisses ? Non C'est la meilleure crème de jour du monde Voilà Bref Donc non J'adore tout Le rendu Ah non J'en reparle pas Yaluride Forever Pour la vie Tout ça Voilà Ah bah tiens Voilà Hein Vous le reconnaissez C'est le satin naturel C'était l'ancienne version Qui était géniale Encore une fois C'était un mal pour un bien S'il n'avait jamais changé la formule Je ne serais jamais allée vers le LMW Parce que j'étais tellement satisfaite de lui Que voilà Je cherchais rien d'autre Je cherchais pas Ils ont changé Vous savez J'aurais fait pas le truc Donc voilà C'était les deux dernières versions que j'aimais Gélifiées Textures gélifiées Il était formidable Mais il n'est plus La malédiction continue Du produit qui change de formulation Au cours de route On ne sait pas On ne comprend pas Voilà Pourquoi ? Deux peaux de Naturie Euh Alors Atomo Moi je l'appelle la Naturie Mais alors Atomogu Mogi Atomogi Atomugi Skin condition and gel Avec des larmes de job Ça fait partie de mes indispensables Pareils Pour récupérer ma peau Pour C'est formidable C'est en texture gel Pénètre hyper bien Hyper apaisant Tout de suite la peau se refroidit Elle est vraiment exceptionnelle Elle répare des trucs Que ça ne devrait pas réparer Crème de ma fille Je vous en ai parlé dans la vidéo Justement Donc la super aqua max De nature république Alors elle a changé depuis Mais très très parfumée Moi je la trouve trop parfumée Pourtant Je ne suis pas contre Un petit peu de sensorialité N'est-ce pas Mais là c'est vraiment Voilà Crème gel Alors elle elle aime bien Mais voilà C'est pas Elle a changé depuis Elle est sur autre chose Une autre crème gel Et ma foi elle ne la regrette pas Voilà Bon c'était bien Mais c'est pas non plus Et puis je vous dis Ça prend le C'est violent C'est violent Un acide polyglutamique Donc je vous en ai parlé Ça c'est un Bon de la marque Dinklist Je vous en ai parlé Dans ma vidéo Sur l'hydratation J'adore ce produit Mais je ne peux pas l'utiliser Au quotidien Voilà Parce qu'il finit par me filer des boutons Alors c'est vraiment le truc Je me le garde Pour les occasions spéciales Tu vois Voilà Si je veux vraiment ma peau Extrêmement bien hydratée C'est un produit que j'utilise le matin Pas le soir Acide polyglutamique De chez Dinklist J'aime beaucoup Mais je ne peux pas l'utiliser au quotidien Parce que je ne comprends pas Au bout de 3 jours Il finit par me filer des boutons C'est chiant C'est chiant Parce qu'il est génial Bon bref Frustration Tu comprends Une brume anti-brillance De chez La Roche-Posée En Téléos Brume fraîche invisible Mon cul Euh Pas du tout Hein voilà Alors c'est le genre de truc On me l'a conseillé On m'a dit Oui tu verras C'est la brume qu'on attendait Pour remettre du SPF En journée Sur ton make-up Ah Voilà 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 Alors non hein On attend toujours Donc pour l'instant On est toujours sur La bonne dose Le matin Hein De SPF On met la dose Parce que c'est une question de quantité S'il faut en remettre C'est parce qu'on n'en a pas mis assez aussi le matin Donc on met la dose le matin Chapeau anti-UV Et petite poudre avec un SPF Parce que là pour l'instant J'attends J'attends sur YesStyle des trucs Mais je suis dégoûtée Parce qu'à chaque fois que je les commande Elles sont sur le site Et finalement ils me disent Ah bah non on ne peut pas mettre la main dessus Donc on ne vous les envoie pas Donc on vous rembourse C'est 4 fois 4 fois que j'essaie de mettre la main Sur une brume Emish La brume Cucoriudo Qui est donc La marque de la poudre Privacy Que j'utilise avec un SPF à l'intérieur Voilà A chaque fois Ça fait 4 fois que j'essaie de commander Je les vois sur le site J'ai dit ah bah c'est bon Alors je peux Et en fait à chaque fois Ils m'annulent le truc Dégoutée Donc en tout cas ce n'est pas celle-là Ah non 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 Comment te ruiner un make-up En 2-2 Oh C'est gras C'est Oh Non mais il n'y a pas de mot Pour expliquer le truc dégueulasse Que ça te fait C'est monstrueux Donc non Alors non Alors je l'ai fini Mais alors sans make-up Mais alors bon Le coup des brumes Voilà Deuxième peau de hyaluride Ah bah ça On en fait des consos On en fait des consos Ah qu'est-ce que je vois Attends Ah non je croyais que c'était Le skin perfecting de Pau-Lamme Pas du tout Alors C'est la La Artemisia Treatment Essence Que j'ai commandé Vous savez pour humidifier Mon acide hyaluronique Après L'avoir Voilà Pour vraiment essayer De fixer l'eau A l'intérieur des tissus Et pour gorger L'acide hyaluronique en eau Donc vous savez que j'aime bien Utiliser un truc autre que de l'eau J'aime bien qu'il y a un petit truc en plus Donc je m'étais dit Pourquoi pas l'Artemisia Donc l'armoile Parce que C'est un ingrédient fermenté Que c'est anti-oxydant Que c'est apaisant Que c'est ci C'est là C'est blablabla Puis c'est micha Voilà J'aime beaucoup Point fort Le vaporisateur Le truc est super Se vaporise super bien Et tout D'ailleurs je me demande Si je vais pas garder Je vais Ouais D'ailleurs je vais le garder Je vais aller le nettoyer Je vais le garder Parce que vraiment Le vaporisateur est génial Et ça te fait une brume Hyper bien diffuse Hyper bien Des toutes petites gouttes C'est génial Le diffuseur est parfait Alors le produit en lui même Alors non seulement Ça ou de l'eau c'est pareil Sauf que c'est quand même Plus cher que de l'eau Mais C'est surtout que ça m'a Un peu irrité la gueule Ah faut dire ce qui est Alors là tu te dis Mais pourquoi l'Artemisia C'est censé être apaisant Tout ça Ah oui bah je ne sais pas Ce qu'il y a dans la compo Voilà on ne sait pas Euh non C'est pas Alors je l'ai fini hein Parce que voilà Ce n'était pas non plus Une irritation De folie hein Puis j'ai espacé les trucs J'ai fini par le finir Voilà donc non Je ne rachèterai pas Je n'ai pas particulièrement aimé En revanche je garde Le vaporisateur Qui est franchement fabuleux On a une crème Contour des yeux First Aid Beauty Déjà rachetée Et une en stock aussi Voilà pareil Je profite des codes promos Sur Look Fantastic Pour la choper Voilà en moins cher Donc en fait Elle est à peu près A 38 balles Et je réussis à la choper A 26 à peu près En fonction des codes promo 26, 28 Peut-être 29 Je ne sais plus trop Enfin voilà Ça reste raisonnable C'est cher Voilà Bon on va dire Que c'est moins cher Que certaines crèmes A 60 balles Pour les yeux Voilà 15 ml La meilleure crème Contour des yeux Que j'ai testé de ma vie Voilà J'y reviens toujours Elle hydrate parfaitement Il y a trois sortes D'acide hyaluronique Triple acide hyaluronique A l'intérieur Ça hydrate parfaitement Rétinol encapsulé C'est la meilleure Je la préfère A la docteure Denise Gross C'était quand je cherchais Une alternative Enfin un dupe A vous proposer Que la Denise Gross Ultra cher Voilà j'ai trouvé celle là Je vous en ai parlé Avant Caroline Ions Oui non je sais Je vous le dis à chaque fois Mais c'est quand même C'est mon fait de gloire J'adore Cette crème Et il n'y a rien à faire Je n'arrive pas à la lâcher Donc voilà Donc en ce moment Je l'utilise J'en ai un nouveau pot J'en ai en stock Voilà Ça tout le temps Forever Jusqu'à nouvelles pépites Évidemment Mais bon pour l'instant Il n'y a pas J'ai terminé Et ce fut dur Croyez moi Ce fut très dur Un Hydro Boost Lotion hydratante De neutrogéna Sur les conseils de Pierre Il adore ça C'est vrai que la compo Tu regardes Il y a de Sodium hyaluronate Glycérine Panthénol Vitamine B5 Voilà tu diras C'est bien Zingluconate Ce truc me piquait la gueule Ce truc me mâche Alors J'avais pas la peau irritée après J'avais pas des rougeurs Le lendemain Tout ça Ça hydrate Mais non Mais non Mais ça pique quoi Donc si ça pique Tu te dis Alors moi je suis pas comme Pierre Je dis pas tiens Si ça pique C'est qu'il se passe un truc Pas du tout Si ça pique Attention danger Hop On recule Donc non Voilà Donc j'ai mis un temps faux A la finir Je crois que je l'ai fini sur le buste Voilà Et c'est Non Donc clairement on ne rachètera pas Encore des solaires Le Aven Très haute protection Donc alors lui C'est Vous êtes un clown blanc Mais au moins vous savez Vous avez du SPF Je veux dire là au moins Voilà Vous êtes Non Il n'y a pas des trous On ne peut absolument pas se maquiller dessus C'est le côté très haute protection Tu sais que si tu vas à la plage Tu veux vraiment être très protégé Voilà Donc je l'ai utilisé sur les mains pas mal Je l'ai utilisé sur le visage Quand j'étais Voilà Quand je devais être Quand je faisais du vélo par exemple Des trucs comme ça Mais c'est le truc Que t'es insortable après Enfin Faut avoir la foi quand même Voilà Donc je vous le dis Je vous en avais parlé d'ailleurs Dans ma vidéo sur les SPF Mais mon avis n'a pas changé Non je le rachèterai pas Il est quand même Il est pas facile Donc non je le rachèterai pas Lui Déjà racheté Je vous en ai parlé C'est un de mes préférés C'est le Cosserix C'est l'Aloe Vera J'adore le rendu sur la peau C'est Voilà Je l'ai déjà racheté Lui et le Isdine C'est vraiment Ce sont mes préférés Je trouve J'alterne Voilà avec les deux J'en teste d'autres Mais lui je l'ai racheté Je l'aime beaucoup beaucoup Très apaisant aussi Il n'irrite pas du tout PA++ Aloe Vera Ma peau adore l'Aloe Vera Donc voilà Le conducteur pour le New Wa De la marque Anagel C'est particulier comme nom Quand même Alternative au gel Qui vend Que New Wa vend Qui coûte une blinde C'est un gel conducteur de base Pour les échographies Voilà Moi je trouve qu'il fait très bien l'affaire J'ai pas remarqué Qu'il était moins efficace Certaines d'entre vous m'ont dit Oui mais la marque Elle dit que c'est moins efficace Bah oui tu m'étonnes La marque elle veut que t'achètes Ce qui Voilà Mais 39 balles le gel Vu les conso qu'on en fait Quand on utilise le New Wa C'est pas possible Là vous en avez Vous avez 250 ml Donc vous les achetez par deux Les deux coûtent 9 euros Ça va Donc ça c'est mon gel conducteur Pour le New Wa Il est très bien Le New Wa vous savez Avec les essais de côté Un petit peu là En ce moment Parce que la trétinoïne Et parce que Parce que la flemme Voilà Donc Mais ça c'est Je l'ai fini Et puis bah j'en ai un autre Qui m'attend dans ma salle de bain Voilà Puis quand je reprends le New Wa Ce sera là Mon mari a fini La Green Tea Aqua Soothing Gel Cream Donc de la marque Cosserix C'est une marque C'est une crème en gel Pardon Avec du thé vert Et de la provitamine B5 Moi je l'avais acheté pour moi Au départ Quand je cherchais une crème gel Je vous ai dit L'année dernière Je cherche une crème gel En fait la crème gel C'est pas pour moi Voilà J'aime pas me maquiller par dessus J'aime pas le rendu sur ma peau J'aime pas Voilà Donc non Puis je trouve que Une crème Une vraie crème Une texture crème Ça scelle mieux mon hydratation Qu'une crème gel Est-ce qu'il l'a aimée ? Je réfléchis Nononce Nononce Quoi ? Tu as aimé la crème Cosserix Au thé vert ? C'est vrai bon ? Ah Bah 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 Bonf Alors Une autre crème Que j'avais acheté Voilà Pendant ma période de je cherche Et vous m'aviez dit Tu verras Elle est super La clinique Moisture Surge 72 heures Soins auto-réhydratants Alors déjà clinique Bon bah c'est cher C'est cher Mais bon Si la crème est géniale Voilà on essaye Alors Mon mari a bien Moi j'ai essayé la crème clinique Donc moi je ne l'ai pas aimée Puisque moi les crèmes gel Je n'aime pas Voilà Donc tu sais L'entêtement L'entêtement Bah maintenant je sais Alors maintenant on sait Les crèmes gel Non Je l'ai filé à mon mari Mon mari a beaucoup aimé On n'est pas dans la merde Vu le prix Mais il a beaucoup aimé Soins auto-réhydratants Il trouvait que c'était super Que sa peau était vraiment Beaucoup plus Il me dit Regarde c'est plus hydraté Mes pores sont moins machin Tout ça Sont moins visibles Et tout Donc il a beaucoup aimé Je ne l'ai pas racheté Vu le prix On est sur autre chose Là il teste en ce moment Qu'est-ce qu'il teste Il est sur quoi en ce moment Je crois qu'il est sur une Misha Ouais on est retourné Chez le Coréen Parce que c'est quand même Beaucoup moins cher Faut comprendre Alors j'aime beaucoup mon mari Mais bon il y a des limites Au cosmétique On a le Hollywood 2 Star Rescue Pink clay mask Et je vois Voilà Alors Et là on a le Sand and Sky Australian Pink clay Ma fille a voulu Que je lui achète pareil Un masque à l'argile Rose Tout ça Elle voyait ça sur les réseaux Sand and Sky Donc je lui ai acheté celui-ci Elle trouvait très bien J'ai dit attends Mais là j'ai comme l'impression Que celui-là c'est un dupe Tu vois Pas manqué Celui-là c'était un dupe Donc celui-là est beaucoup moins cher Parce que t'as une contenance de Attends Il n'y a pas la contenance dessus On ne sait pas Enfin vous voyez Celui-là est beaucoup plus gros C'est pratiquement le même Bon bah c'est un masque Voilà Port refining Face mask Ce sont des masques à l'argile Oh j'ai des poils C'est dégueulasse Oh Donc ce sont des masques à l'argile Pas du tout asséchant Qui resserre un petit peu les pores Ça s'est fait un petit peu tightening Tu sais Un petit peu Voilà Qui resserre les pores Elle aime bien Bah non je les ai pas rachetés Pourtant ils sont très bien Moi Même moi j'ai testé celui-là J'ai trouvé qu'il était pas mal Mais non Elle est sur le rebalancing face mask De green kératine Voilà Il est très bien comme masque à l'argile Elle l'aime bien Le green kératine Le face polish Resurrection Sunday Ça je crois que j'en ai Ouais J'en ai deux Voilà Alors ça c'est Anderson qui me l'avait envoyé Je sais même pas si on le trouve en fait Le face polish sur le site Écoutez s'il est sur le site Je vous le mets en barre d'infos Sinon tant pis Je vous parle d'un produit qui est génial Ma fille a beaucoup beaucoup aimé C'est son Pratiquement son exfoliant préféré Mais je sais pas s'il est disponible Voilà Donc Une petite crème à l'intérieur Vous avez des micro grains Comme ça Là Hop C'est hyper bien C'est tout ce qu'elle aime Voilà En même temps il hydrate un petit peu Il laisse la peau toute douce Elle aime vraiment beaucoup ce Ce scrub C'est un scrub Voilà Sauf que là La compo est naturelle En plus ça vous laisse vraiment Il y a un peu des huiles à l'intérieur Il y a certainement de la plante de la résurrection Mais j'ai pas la compo sous les yeux Voilà Mais je suis sûre qu'il y a des huiles Parce qu'il laisse un petit Voilà La peau est toute Tout Tout hydratée Tout crémeuse Enfin vous voyez Tout huileuse Bon bref Oh C'est nul Mais j'espère que vous visualisez On enchaîne avec un masque enzymatique Le Je vous ai déjà parlé souvent Le Hawaiian facial mask Avec des enzymes de papaye Et de Pineapple Je crois D'ananas Tout ça Je l'adore C'est mon masque enzymatique préféré De la marque Alba Botanica Qui coûte je crois 6 dollars Ou 6 euros Sur iHerb Un truc comme ça Qui est vraiment pas cher du tout Voilà On le trouve un peu partout Bah moi j'aime bien Alors j'en fais moins maintenant J'en faisais Avant de passer à la trétinoïne Je faisais au moins une fois par semaine Un petit masque enzymatique Histoire de décoller un petit peu Les cellules mortes Ma peau était Renouvelée Enfin mon épiderme était Tout lisse Tout machin Bon là j'en fais évidemment moins Avec la trétinoïne Parce que la trétinoïne C'est déjà une exfoliation de la peau Donc je vais pas surexfolier ma peau Mais Bah j'aime beaucoup ce masque Et puis j'en ai un neuf Que j'ai pas encore entamé Parce que voilà Je suis sous trétinoïne Mais ça fait partie des choses Que j'aime beaucoup Et que je rachète Et on verra comment ma peau se porte Avec la trétinoïne à terme Mais Il est pas Impossible Que je ne le réutilise pas Voilà Je l'aime beaucoup Pas cher Très agréable Peau toute lisse Très chouette Evidemment Un Sika sleeping masque de la neige Ça c'est voilà Déjà racheté Je l'utilise en ce moment J'en ai un en stock Voilà J'adore C'est mon masque doudou Je vous en parle tout le temps Je vous en ai parlé dans ma dernière routine du soir Enfin voilà C'est la vie Ce masque c'est la vie Il est fabuleux Excusez moi Je recharge Parce que là J'ai une petite mort intérieure En pensant au montage Deux autres SPF Un Chaka fluide évidemment Donc ça c'est vraiment celui qui est le plus efficace En termes de protection Il arrive premier Tous les congrès de Dermato Pour dire qu'il protège hyper bien Donc il protège des UVA Je crois qu'on a Je crois qu'on a un PPD de 43 Je crois C'est énorme Tu vois Donc bon Et le SPF est à 50 plus J'aime beaucoup Je trouve Donc il est très très liquide Et vous Voilà Je trouve qu'on peut se maquiller après par dessus Je trouve que c'est vraiment la bonne alternative Entre protection maximale Et puis make up Parce que des fois Tu es protégé Mais alors tu ne peux pas te maquiller Là vraiment c'est bien Il est agréable C'est celui que mon mari préfère aussi Parce que oui ça y est Il met une protection solaire Que en été Attention Il ne faut pas déconner On ne va pas remettre en hiver Je vous rappelle qu'on fait des routines Que depuis 6 mois Donc voilà On n'est pas encore à la protection solaire toute l'année Mais on y travaille Et donc voilà On l'aime beaucoup tous les deux Puis déjà racheter Déjà racheter parce que c'est le meilleur Un autre truc Mais là je ne l'ai pas fini Il m'en reste encore Mais je ne l'ai pas fini Parce que finalement Quand je ne me maquille pas Je préfère carrément Pas me maquiller Même pas avoir une sorte de produit teint Tu vois Donc le photoderme Nude touch De bioderma Et en plus il est très très liquide Donc je ne sais pas si j'en applique assez Si tu veux en mettre beaucoup Du coup Comme c'est teinté Tu ressembles un peu Enfin c'est spécial Il y a comme un effet de distanciation Bref je tiens Tu vois entre Voilà Donc non Il est très bien Je vous en avais parlé dans mes vidéos Sur les SPF C'est vraiment si vous voulez Être protégé du soleil Et en même temps avoir le temps un peu fait Mais moi je sais aussi Que ce qui fait Quand vous êtes bien protégé du soleil C'est la quantité de SPF Que vous mettez Est-ce que là Tu choisis entre avoir une tête Socialement potable Et puis une protection solaire Tu vois Bref Donc non Je n'ai pas fini Puis du coup la SPF Non voilà C'est un par an Enfin voilà 12 mois Pas plus Voilà Ne déconnez pas avec ça Les gardez pas sur 3 ans vos SPF Acide azélaïque De De Ordinary Alors celui là je le jette Parce qu'il est périmé Alors Parce que bah oui L'acide azélaïque Je ne vous en parle jamais Je ne l'utilise pas dans ma routine Pourquoi je l'avais acheté ? Parce que J'avais entendu dire Alors l'acide azélaïque C'est un principe actif C'est le principe actif Amidérose acée Enfin voilà C'est aussi un principe actif Antioxydant Antiride Antiacnéique C'est un super principe actif Moi je ne l'inclus pas Il est anti-inflammatoire Moi je ne l'inclus pas dans mes routines Parce que je n'en éprouve pas le besoin Mais je l'avais acheté à l'époque de ma dermite Donc ça remonte Vous voyez que je n'ai pas pu Non Il est gâté Il est gâté Ça avait bien aidé Je dois dire Que ça marchait pas mal Parce que anti-inflammatoire Mais bon Au moment la dermite Il faut aller chez le dermato Il faut arrêter de faire ses petites expériences En plus il est très très siliconé celui-ci De chez The Ordinary Donc c'est Je n'ai pas su comment l'utiliser Comment le Donc voilà Donc je le jette Parce que là il est plus bon Personne ne va l'utiliser Voilà Je sais que Paula's Choice en fait un Avec 10% pareil d'acide azélaïque Mais la formule est Vous entendez du bruit C'est la caisse qui bouge Je suis désolée Paula's Choice en fait un Avec 10% d'acide azélaïque Et je crois que la formulation est plus liquide Enfin voilà Je ne le connais pas du tout celui de Paula's Choice Mais il paraît qu'il est très très bien Bref Si vous avez une rosacée L'acide azélaïque Et votre amie Avec le hyéoplasma On est d'accord Les deux ensemble Adalabo Gokudune Voilà donc Je l'adore J'en ai J'en utilise une en ce moment J'en ai deux en stock Voilà Donc ça c'est le truc absolument indispensable dans ma routine Je l'adore Best seller mondial Absolue Je crois qu'il s'en vend une toutes les 12 secondes Voilà Je ne suis pas la seule à apprécier ce produit Combo Masque peel off Glow Obsession Starlight peel off mask Voilà donc c'est un masque peel off Le plus dégueulasse peel off du monde Mais l'un des meilleurs masques du monde C'est à dire que la forme n'est pas là Mais le fond est là Donc c'est un masque qui vous donnera de l'éclat Vous l'activez en fait avec le produit qui est là Qui est un spray avec de la vitamine C Moi j'ai toujours trouvé que lui il était gadget Il n'active pas forcément le masque Bref Mais il est conseillé de les acheter tous les deux Tatati tatata Voilà Moi j'avais les deux Donc je l'ai testé C'est un masque qui vous donnera tout de suite un coup d'éclat Tout de suite un glow Tout de suite un coup de boost de fermeté Il est génial par contre Le peel off Mais faites moi un peel off ça Non Donc moi je le rince à l'eau Parce que le peel off il marche pas T'as un bout tu mets trois heures Enfin ça reste sur deux C'est monstrueux comme peel off Ça ne marche pas du tout Alors c'est vrai que j'ai tendance à être plus sur les Comment vous dire Sur les chic masques en ce moment Mais parmi les masques à l'ancienne C'est l'un de mes préférés Donc oui les racheter Une trétinoïne Voilà ça y est J'ai commencé en septembre Et là on est donc en début mars Voilà un tube Ça ça va pas Je vais pas en faire des conso de folie Non plus la trétinoïne Ah bah voilà On a une huile de cacé La intense oil Voilà celle là je l'utilise sur mon contour des yeux La vie La vie La vie La vie De l'huile de cacé De l'huile d'acide De l'huile de café vert De la vitamine A De la vitamine C C'est de la vitamine E De l'éco-silk C'est une huile sérum Très légère Voilà Ça hydrate Ça repulpe Ça défroit Ça défripe Ça nourrit Ça Voilà Moi je pourrais absolument pas m'en passer C'est une routine élaborée pour le contour des yeux On a sérum Crème et huile Et voilà Et le combo des trois fait que vraiment Je suis très contente de mon contour des yeux Malgré la rétinisation Voilà En fait je vais vous dire Non il y a des matins C'est C'est la catastrophe Puis il y a d'autres matins Tu fais Ah ça va Voilà Donc ça Un c'est la peau C'est la vie Ça dépend Alors écoutez Il nous reste deux produits les amis On a fini Bravo les courageux Qui est resté jusqu'ici C'est formidable Bravo Donc on a un Deux petits cernes Ça c'est la crème contour des yeux de ma fille Voilà Qui est pour corriger les cernes Fluides éclaircissants Voilà Elle adore Bah l'Irak encore Elle adore Elle m'a demandé de la racheter Voilà C'est sa crème contour des yeux Elle aime beaucoup Elle trouve que ça marche bien Sur ses cernes Parce que finalement Je lui ai donné des cernes en cadeau C'est mon cadeau Voilà Elle est ravie C'était le cadeau de mon père Donc voilà Tu verras ça avec ton grand père Mais clairement Elle a aimé cernes Donc celui-là Il éclaircit un petit peu Elle est contente Puis il hydrate et tout Voilà J'avoue que l'Irak Pendant des années Du petit cernes Ça a été mon contour des yeux À moi aussi Donc voilà Je la comprends Puis bon C'est une crème contour des yeux On n'en fait pas des consommations de folie Bon Et enfin on termine Avec le hyaluronique fixe De Makeup Revolution Qui est un des fixateurs Que je préfère Voilà Avec de l'acide hyaluronique Qui vous donne un rendu Sur la peau très très beau Maintenant c'est vrai Que j'ai tendance à utiliser Le tout con Le Heritage Voilà Avec glycérine et rose Donc Donc voilà Écoutez Cette vidéo marathon Fleuve Est finie Je vais pouvoir tout jeter Je sais pas si vous vous rendez compte Le bonheur que c'est Hein Et mon mari va arrêter de râler Et puis on va pouvoir de nouveau Refaire des poubelles Pour refaire une vidéo Dans 6 mois Ah ouais non Parce que moi faire une vidéo Tous les mois Ça me saoule C'est vraiment Alors je vais vous dire C'est le genre de vidéo Que je déteste le plus tourner Ça ne m'intéresse pas Ce sont mes poubelles Moi je sais ce que j'ai acheté Voilà Je vous ai déjà montré les produits Mais bon A priori Il y a des amateurs Hein voilà Il y a des amateurs De produits terminés Donc bravo aux courageux Qui sont restés jusqu'ici Je sais pas Vous avez pas de vie C'est pas Voilà Faut sortir Faut faire des trucs Faut arrêter de regarder Youtube Allez faire du vélo C'est quand même franchement mieux Prenez l'air Faites quelque chose Je sais pas Enfin c'est pour vous Que je dis ça Bref Bon écoutez Les amis Les masos Les team maso Cette vidéo est finie Je vous dis A la semaine prochaine Vous savez comme je tiens le rythme D'une vidéo par semaine Je mets pas de moi même Vraiment je mets pas de moi même En plus c'est sûr Que la semaine prochaine Il y en aura une Sauf si Sauf si Coronavirus Je ne sais quoi La semaine prochaine C'est Olivier et moi Dans ma salle de bain On fait notre routine ensemble Voilà Ça promet Ça promet Je vous embrasse Et je vous dis à bientôt Bye Youtubeuse Parait que je pense pas Il y a beaucoup trop de gens Qui croient ça Liens affiliés Et partenariats Je passe ma vie Chez Sephora Les trolls Sont de ma cœur joie Cœur avec les doigts Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz